Ce soir, on célèbre le 5e anniversaire d'Hexagram. On célèbre également la continuation d'Hexagram dans le fond. Hexagram a une première phase de mise en place. On a rêvé un institut des arts médiatiques à Montréal. Et là, on inaugure aujourd'hui également les locaux d'Hexagram à l'université concordien, dans un bâtiment absolument splendide, sur la rue Sainte-Catherine. Je pense que c'est la concrétisation de rêves, c'était des idées, puis là on arrive dans le concret. Je pense que ce qu'on a voulu faire à l'université Concordia, c'est vraiment de marier les deux. Ils ont réuni dans le même building une partie ingénierie et puis la partie arts médiatiques. Et Hexagram se situe juste entre les deux. Géographiquement, c'est le trait d'union entre des visions de création et de recherche opérationnelle. Donc je pense que c'est ça l'idée générale de ces bâtiments-là. Ça, c'est la première moitié des bâtiments d'Hexagram. L'autre moitié, c'est en cours de construction à l'UQAM. Donc de l'autre côté du voyageur. Là, on va avoir, lors de la construction, également tout un ensemble consacré aux arts médiatiques. L'idée, c'est de prendre Montréal avec deux grands pôles d'arts médiatiques. Un du côté de l'université Concordia et l'autre du côté de l'UQAM. On veut travailler ensemble. Dans le fond, l'idée, c'est que les créateurs de l'UQAM sont à Concordia et viennent travailler à Concordia. Les créateurs de Concordia viennent à l'UQAM. C'est une structure ouverte Hexagram. On n'a pas seulement les deux universités, mais on a également des gens qui viennent maintenant de l'université de Montréal. On a l'université de musique, la faculté de musique à l'université McGill. Puis, on a également des accords avec des structures d'artistes qui ne sont pas forcément des universitaires. On travaille avec l'Assad, par exemple, la Société des Arts Technologiques. On va travailler avec Oboro. Donc, on va travailler avec différents groupes d'artistes. L'idée, c'est de faire une communauté montréalaise riche dans le domaine des arts médiatiques. De quoi auront l'air les locaux du côté de l'UQAM ? De côté de l'UQAM, on va avoir différentes choses. On va avoir une boîte noire. Une boîte noire, c'est un petit peu le même endroit où vous êtes allés. C'est-à-dire, c'est un lieu polyvalent dans lequel on peut, par exemple, faire de la danse, dans lequel on peut faire des projections, dans lequel on peut essayer de nouvelles scénarisations. On a tous l'image de théâtre classique, là. Je dirais que le monde des arts médiatiques, maintenant, c'est complètement nouveau. Là, on peut penser des aménagements virtuels. On peut penser que, par exemple, le décor s'organise en fonction de l'acteur, pas l'inverse. Donc, il va y avoir des éléments de ce type-là. Il y a également des lieux de création, des lieux dans lesquels on va développer beaucoup, évidemment, d'informatique, de logiciel. Tout ce qui est arts médiatiques, il y a beaucoup de virtuels là-dedans. Donc, ça prend des gros ordinateurs, ça prend des gros serveurs, ça prend des étudiants. Donc, en fait, on crée, dans le pôle Est de Montréal, un pôle d'art autour de l'UQAM, en partenariat avec certainement d'autres groupes. Il y a déjà la Grande Bibliothèque qui est là, il y a l'UQAM. Il y aura les laboratoires d'Hexagramme. On sait qu'il y a Archambault, par exemple, qui est de l'autre côté de la place. Donc, c'est peut-être sur une deuxième place des arts, c'est peut-être sur une place des arts médiatiques. L'îlot voyageurs, c'est un immense projet. Ça va depuis actuellement la gare des autobus à la gare voyageurs jusqu'à Ontario. Donc, c'est tout l'ensemble de l'îlot, là, à part l'hôtel Taj Mahal, qui est reconfiguré. Il y aura un jardin au milieu de tout ça. Il va y avoir un jardin au milieu des cités étudiantes. Nous, nos principaux objectifs, c'est, je dirais, la galerie de l'UQAM, la faculté de sciences politiques et droits, des espaces polyvalents, la bibliothèque de sciences politiques, un grand nombre de chambres pour les étudiants. On a besoin de ça. Et puis, on aura également, par exemple, des éléments comme une garderie. On va avoir une gare pour les vélos écologiques. On a des espaces prévus spécialement pour les auto-hybrides. Autrement dit, il y a toute une vocation écologique. Si on est au cœur de la ville, il faut vraiment profiter de cet endroit-là pour en faire un point d'attraction pour les Montréalais. Est-ce que vous êtes un des rares à avoir vu les plans du pavillon, de l'îlot ? On a tout un processus de consultation. Je les ai vus, évidemment. On a tout un processus de consultation avec la population, avec les gens qui habitent dans la région. Je pense que c'est avec eux qu'on doit échanger. Et ils nous ont fait, ils nous ont bonifiés, je dirais, en discutant avec eux le projet. Dans deux ans, on devrait être capable d'aménager dans de nouveaux espaces. On a commencé déjà, vous le voyez, les travaux d'aménagement actuellement, dans la partie qui est plutôt du côté d'Ontario. Parce qu'il faut d'abord qu'on ait des espaces ici, qu'on installe la gare des autobus. Et puis une fois qu'on aura fait ça, on déplacera la gare des autobus vers l'Ontario. Et on construira les bâtiments qui sont sur la place Émilie-Gamelin, à ce moment-là. Je pense que c'est extrêmement foisonnant, Hexagram. On touche à la fois à l'individu, à la représentation de l'individu, à l'individu en société. Je crois qu'il y a des éléments très excitants dans le domaine du nouveau spectacle. Ce qui réunit peut-être tous les chercheurs d'Hexagram, c'est l'idée que le spectacle c'est total. Ça va depuis, je dirais, votre téléphone cellulaire, dans lequel on voit un petit spectacle, jusqu'à un concert avec 10 000 personnes. Tout ça, à toutes les échelles, on a un spectacle. Et on va utiliser pour ces spectacles-là des techniques qui sont issues de l'informatique, qui sont issues de nouvelles approches et qui vont éclairer, je dirais, le monde imaginaire de manière différente.